C'est 15 et 16 septembre 2022 a eu lieu le festival Sport Unlimited à Lille Grand Palais. L'occasion de signer la convention entre l'Université de Lille et le CREPS de France, mais aussi celle avec le stade Villeneuve. Alors j'intervenais cet après-midi dans le cadre d'une présentation, celle des relations qui existent entre l'Université de Lille et la MEL, en particulier autour d'un projet qui s'appelle Eurasup et qui visait à mettre en avant d'une part la plateforme Eurasport et également une signature de convention entre l'Université de Lille et le stade Villeneuve-Loire. Je pense qu'on peut dire que c'est un beau démonstrateur de ce qu'on peut faire sur le territoire en lien avec les unités de recherche, les acteurs socio-économiques du territoire et les collectivités territoriales. Le rôle de l'Université de Lille dans les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques 2024 est de concilier les missions d'enseignement, de recherche et d'insertion professionnelle. Alors juste avant, on a la Coupe du Monde de Rugby et on est en train de former des jeunes via le programme Campus 2023 dans lequel l'Université de Lille est intégrée pour pouvoir être les managers de la Coupe du Monde de Rugby. Un truc concret, vous allez à un moment donné recevoir des mails, inscrivez-vous pour être volontaires. On cherche toutes les compétences, des compétences de langue, des compétences d'informatique, des compétences en termes d'accueil, de sécurité, d'événementiel. Il faut participer à l'événement, ça va être génial et on a la chance que ça soit à Lille. L'Université de Lille a obtenu le label Génération 2024 qui vise notamment à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif. Finalement, le label Génération 2024, c'est le moyen d'accélérer la rencontre de l'écosystème avec l'Université pour qu'elle soit plus citoyenne, plus engagée et plus performante.